bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de connexion internet c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne mais je vais vous donner mon astuce pour avoir internet illimité au portugal donc c'est valable vous verrez que le principe est valable partout en europe et même partout dans le monde là je vais vous donner vraiment le détail par rapport au portugal et dans un deuxième temps sur cette vidéo je vais faire un petit croisement entre la réception internet en france et au portugal donc c'est parti donc comment je fais pour avoir internet au portugal comme vous le savez ça fait des années que je travaille grâce à internet il me faut internet pour travailler et mon ordinateur d'ailleurs j'avais fait une formation avec une vidéo privée et toutes les infos pour créer son activité indépendante être libre géographiquement et au niveau de son propre planning personnel on va dire de son agenda de son rythme de travail ça c'est disponible sur notre site internet donc il me faut deux choses il ya une chose que j'utilise déjà depuis 2018 même un peu avant 2018 je vous avais fait une vidéo sur la chaîne c'est ma netgear donc c'est mon routeur mobile c'est ma box internet mobile vous avez si vous voulez reprendre l'historique en février 2018 j'avais publié ma première vidéo donc c'est toujours la même box c'est toujours exactement la même je n'ai rien changé dessus même si ma batterie a faibli après quatre ans j'utilise toujours la même en fait je la recharge à peu près une fois par jour une fois tous les deux jours ça dépend donc c'est la netgear ac 790 donc ça c'est l'outil qui me permet d'avoir internet aujourd'hui c'est le premier outil le premier truc indispensable ensuite on va parler de la sim et de la data je vous parlerai aussi des alternatives mais pour moi ça c'est ma solution idéale après chacun de trouver sa solution idéale donc cette netgear c'est quoi c'est une box en fait dans laquelle on peut mettre n'importe quelle sim de n'importe quel pays du monde entier elle est débloquée tout opérateur et c'est vraiment son boulot principal je vous refais pas tout le truc n'hésitez pas à regarder la première vidéo mais c'est vraiment on a une amplification de la réception c'est vraiment un appareil dédié pour recevoir internet et c'est comme à la maison c'est à dire qu'une fois que tu as enregistré ton ordinateur ton portable etc dès que la box est allumée ça se connecte sur tous tes appareils tu n'as rien à faire de plus donc moi ça c'est mon outil de base et qu'est ce qu'il faut ajouter au portugal pour avoir internet illimité et à bas prix par rapport à la france et même beaucoup moins cher pour vous donner le détail c'est un euro par jour tu as internet illimité au portugal donc l'astuce c'est de prendre une carte sim méo donc c'est méo net mobile enjoy 5g ready donc du coup avec cette carte sim que tu peux que tu vas prendre dans une boutique en fait méo n'importe où tu achètes cette carte sim donc à 15 euros voilà pour 15 jours et donc tu as internet illimité tu as de la data illimité tous les jours tout le temps pendant 15 jours et ensuite tu peux renouveler donc soit pour 20 jours 25 jours 30 jours 50 jours donc pour 30 jours c'est 30 euros soit donc c'est un euro par jour tu as de la data uniquement de la data avec cette carte sim tu peux pas faire d'appel bah si tu peux faire des appels avec des des outils alternatifs comme télégramme whatsapp etc mais en tout cas c'est vraiment de la data et donc un euro par jour tu es illimité tu vois donc moi en fait dès que je suis arrivé au portugal j'ai pris une carte sim méo c'est la première fois qu'on est au portugal en camping car là pour rappel on est en camping car et du coup eh bien je suis allé voir directement en boutique parce que sur internet il y avait tout et de rien ça me parlait de forfait français machin à gonfler et où je vais te donner les pour et les contre de cette solution mais c'est en tout cas pour moi c'est la solution idéale et la moins chère de prendre une carte sim dans le pays quand on était allé au maroc à l'époque on prenait des cartes dans le pays aussi on vous en avait parlé aussi sur la chaîne donc l'avantage c'est que tu payes de la data moins cher donc là en fait pour 30 euros tu as de la data illimité pour 30 jours tu vois alors que avec mon forfait de base donc pendant un temps j'étais chez red by sfr je suis passé chez prixtel depuis je suis pas six mois peut-être ou un an un peu plus d'un an peut-être que je regarde les offres vu que ce sont des offres sans engagement je change mais avec mon offre française j'ai par exemple prixtel c'est 200 gigas par mois pour je sais plus 15 ou 20 euros un truc comme ça donc ces gigas sont valables en france et dans ces gigas j'ai droit à 15 gigas en europe donc toi 15 gigas c'est que dalle un mois pour travailler etc c'est que dalle donc 20 euros pour 200 gigas et seulement 15 gigas en europe tu fais le calcul et ben ça ça revient beaucoup moins cher donc souvent faut faire attention à partir du moment où tu utilises un routeur comme celui ci eh bien il faut mieux privilégier de prendre une sim directement à l'étranger pour avoir de la data de manière plus importante ou de la data illimité comme ici au portugal par exemple sur le red by sfr avant j'avais 10 gigas valables à l'étranger donc toi 10 gigas tu vas tu vas pas loin quoi c'est à peu près 10 heures de vidéo donc tu vas vraiment pas loin donc pour résumer moi au portugal que j'utilise c'est mon routeur que j'utilise partout tout le temps même en france etc plus la carte sim méo c'est un des opérateurs principaux ici au portugal tu as aussi un opérateur c'est vodafone je sais pas s'ils ont une offre similaire j'avais choisi entre les deux boutiques j'ai mis les pieds dans celle là en première et du coup j'ai pris ça parce que l'offre me paraissait super intéressant et du coup tu vas tu payes ta carte prépayée tu n'as même pas besoin de donner de pièces d'identité ou quoi tu peux payer en espèces ou en carte et tu repars avec ta sim immédiatement et ensuite si tu as besoin de plus eh bien en fait tu vas dans n'importe quel bureau de tabac entre guillemets ou notre boutique méo pour recharger par exemple donc moi là j'ai pris 15 jours et pour recharger je me déplace dans une boutique et je redemande avec la même carte sim ils vont m'ajouter vont me recréditer et bien soit 20 jours 30 jours 50 jours et donc ensuite battu renouvelle en fonction de tes besoins tu es libre c'est pareil sans engagement une fois que les 15 jours où la durée est terminée et ben paf c'est fini tu n'as rien de doute à payer tu n'as aucun supplément possible puisque c'est prépayé en quelque sorte donc pour utiliser ça j'utilise ça là moi tu vois je suis à balle en 4g plus donc c'est le débit maximum c'est vraiment du haut débit je te remets le lien de ma netgear dans la description si toutefois ça t'intéresse moi c'est la ac 790 mais elle est plus dispo parce que comme je te dis ça fait quatre ans un peu plus de quatre ans que je l'ai par contre maintenant il ya là c'est la 810 la c810 c'est le modèle juste au dessus tôt et du coup j'ai répondu en même temps au message j'ai reçu un mail de gérard qui me demandait il m'a dit j'ai acheté l'année de guerre etc il me demandait comment ça se passait au niveau des forfaits donc ben gérard écoute à la réponse dans cette vidéo justement le comparatif entre le forfait français à l'étranger le forfait étranger directement vraiment je recommande d'utiliser un forfait suivant l'utilisation qu'on en a mais si tu utilises beaucoup de data beaucoup de données parce que tu consultes de la vidéo de la tv etc sur internet où tu travailles sur internet eh bien je conseille d'utiliser une sim locale qui te reviendra moins cher gérard quand tu vas au portugal pour une sim du portugal quand tu vas en espagne etc etc prend la meilleure offre directement sur place et puisque l'année de guerre est débloqué tout opérateur eh bien tu peux la mettre l'autre alternative si toutefois tu n'as pas forcément envie d'acheter l'année de guerre même si pour moi pour des raisons que j'expliquais dans la première vidéo c'est là pour moi la solution idéale tu peux aussi si tu as un téléphone débloqué tout opérateur eh bien insérer la carte sim dans ton téléphone débloqué tout opérateur et ça fonctionnera aussi sachant que la sim elle est adaptée pour être nano sim micro sim et sim normal donc tu peux prédécouper enfin c'est prédécouper tu peux l'insérer dans n'importe quel téléphone donc voilà c'est aussi l'autre solution avec ce téléphone tu fais une part un partage de connexion et puis tu utiliseras internet aussi donc voilà moi pour autant je préfère avoir mon système indépendant qui me permet de connecter automatiquement et de manière durable tous mes appareils sans cannibaliser la batterie de mon téléphone et ou le laisser ici dans le camping car si d'autres personnes de la famille ont besoin d'internet ben non c'est l'année de guerre qui gère internet et moi je peux aller promener ruby par exemple avec mon téléphone et toute la famille encore internet donc voilà j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo pour moi c'est la solution idéale encore une fois ça me permet vraiment de faire mon retour sur ma netgear plus de quatre ans plus tard et j'en suis vraiment 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 satisfait donc bah écoutez n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger encore une fois c'est via notre site internet www.familyros-vlog.fr vous pouvez nous envoyer directement un mail et en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée et on dit à bientôt dans une prochaine vidéo bail d'ailleurs je te fais juste un aparté là la fin de cette vidéo si tu as vraiment besoin de pas beaucoup d'internet d'un tout petit débit juste pour consulter tes mails ou consulter quelques pages internet de temps en temps et bien tu as accès à des wifi gratuits un petit peu partout au portugal tu vois donc si tu n'as pas besoin d'une connexion sécurisée si tu n'as pas besoin de beaucoup beaucoup de connexions il y a aussi des points wifi partout partout au portugal dans les villes dans les villages etc dans les cafés etc etc il ya énormément de spots wifi gratuits donc tu n'embêtes pas à t'équiper de tout ça si tu as besoin d'une toute petite connexion et que tu n'as pas besoin de faire de vidéos de trucs comme ça régulièrement ça peut être suffisant juste pour des pages internet ou des comment dire des consultations de mails bon bah écoutez il fait chaud en tout cas aujourd'hui pour rappel on est je ne sais pas là entre le 5 et le 10 février je sais plus combien on est le 7 février et il fait là à l'extérieur bon mon thermomètre me dit 32 mais on est en plein soleil donc je ne sais pas il doit faire au moins 20 degrés il fait super bon et on en profite et bien allez à bientôt dans une prochaine vidéo et bon voyage à toi bye bye